Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision de l'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Faisons connaissance avec l'Arménie Occidentale, Mors. Une carte de territoire s'étoupée par la Zambadjone après l'attaque de septembre a été présente au tribunal de la Haï. En Australie, le gouvernement de Pays a été appelé à prendre des mesures pour protéger la population d'Artsar. Le membre du Congrès américain, Franck Falun a rejoint la manifestation des Arménien-Américains contre le blocage de l'Arménie-Occidentale. Empathie manette en construction sur l'ancien simitier Arménien de Samosat. L'historien Hamlet Petrosian à propos d'un rachkarl unique d'Artsar, soutenant la Société de la Télévizion d'Arménie Occidentale. Le village de Moks en Arménie Occidentale est situé au sud du lac de Vannes, sur les rives de la rivière Moks en affluent droit du Tigris oriental. Il est entouré de montagnes de tous les côtés. Maintenant, les Turcs l'appellent Mokus et c'est un village ordinaire. Elle est mentionnée comme une ville, en ville forterrasse. Ici, dans le monastère d'Arména Prykic, l'automne d'un magicien nommé Gaspara était conservé, à laquelle certaines personnes associaient l'origine du nom Moks-Moks. Dans les années 1970, il comptait 2000 habitants et au début du XXe siècle, il comptait 200 maisons avec environ 1600 habitants. Les Arménien ici ont également été soumis à des massacres organisés par les Turcs à deux reprises, en 1895, en 1886 et en 1915. Cependant, une partie importante de la population arménienne de Moks et de ce village d'Environnans, qui a participé avec enthousiasme aux batailles héroïques d'autodéfense de Vannes, a été sauvée de l'invasion de Turc et avec des dizaines de milliards d'Arméniens de ses côtés à emigrer vers l'Arménie orientale, accompagnée de troupes russes et d'esquadres volontaires arméniens. Plus de quatre mois après l'attaque militaire à grande échelle de septembre, la partie arménienne a pour la première fois officiellement publié la carte de territoire occupée par l'Azorbaïdjan. La carte a été présentée à la Cour internationale de justice des Nations Unies lors de l'audience azorbaïdjan contre l'Arménie. Sean Moore, finlandais, avocat présentant la demande des Arménies, a montré la carte du tribunal de Haï pour prouver que les mines arméniennes qui sont devenues la raison de la soumission de la demande ne provient pas d'Azorbaïdjan, mais des territoires de l'Arménie occupés par l'Azorbaïdjan. Bakou accuse l'Arménie devant le tribunal international d'exploiter les territoires azorbaïdjanais et de transporter des mines vers l'Artsakh via Berger. Le ministère arménien de la Défense a conclu que les mines montrées sur les photos fournies au tribunal par le gouvernement azorbaïdjanais avaient été prises par l'Azorbaïdjan depuis les territoires arméniens lors de l'agression de 2021 et 2022, a déclaré Murph devant le tribunal. Sur la carte préparée par le ministère de la Défense, des territoires occupés par l'Azorbaïdjan en mai et novembre 2021 sont indiqués par des couleurs distinctes. De plus, il réserve clairement de la carte que l'Azorbaïdjan a occupé une grande quantité de territoires lors des invasions de mai 2021 et septembre 2022. L'Arménie occidente a présenté à plusieurs reprises les crimes de l'agresseur azorbaïdjanais qui visse à la population civile à partir de diverses plateformes internationales. Ce que le tandem turquoise-Azorbaïdjan est en train de faire n'est rien de plus que la préparation d'un autre crime. D'un autre côté, la carte présentée par la partie arménienne ne tient pas compte des massacres qui ont dévasté la région en 1920 dans le but de réduire la démographie arménienne. L'Institut australien de recherche sur l'Holocauste et le génocide de le Conseil économique de la Nouvelle-Galle de Sud ont écrit au gouvernement fédéral pour exprimer leur inquiétude face aux actions de l'Azorbaïdjan contre les Arméniens indigènes d'Artsar. Il est noté que les auteurs de la lettre ouverte ont qualifié le silence du gouvernement australien d'assortisant et inacceptable à une époque où les forces de la défense australienne soutiennent activement l'Ukraine. Le moins que nous puissions espérer, ce sont des déclarations publiques du gouvernement fédéral australien en faveur du peuple arménien d'origine d'Artsar, en faveur de la population civile. Il est maintenant temps d'agir publiquement pour défendre le peuple d'Artsar, l'indon dans le lettre. Et la lettre du Conseil économique de la Nouvelle-Galle de Sud Cette tactique impitoyable des manifestants écologistes déguisés signale que le bloc est un attaque coordonnée contre la République d'Artsar pour créer des conséquences humanitaires irréversibles pour la population, avec la claire intention de rendre la vie insupportable aux Arméniens d'Artsar pour atteindre leur objectif à peine déguisé de nettoyage ethnique. La communauté internationale doit prendre des mesures claires contre la politique raciste de l'Azerbaïdjan. Sinon, les Arméniens de Souches seront confrontés au feu de la patrie d'I. Des Arméniens américains ont manifesté devant le Capitole à Washington, exprimant leur protestation contre le blocage de la route de Berzor. Le membre du Congrès américain Frank Fallon a également participé à la manifestation. Cela a été rapporté par le message de Fallon sur Twitter. Aujourd'hui, des manifestations près du Capitole protestaient contre le bloc illégal et inhumain du corridor de la Chine à l'Azerbaïdjan. Je me suis fièrement tenue à leur côté, appelant les États-Unis à tenir alliés responsables des violations des droits humains contre le peuple d'Artsar à Ékrip Fallon. Selon la photo jouante au message, les manifestants sont venus à l'action avec le drapeau arménien et des bandes d'eroles à appels à la fin du bloc de l'Artsar, à la fin du soutien militaire à l'Azerbaïdjan et à d'autres appels. Un projet de construction est en cours sur l'ancienne cimitière arménienne de la province de Kartab, province de Samosata en Arménie occidentale. Le terrain qui a été pris par les autorités turques à l'Arménie occidentale est de 8 432 mètres. Le président de l'Union patriotique de Samosata, Diyaman, Armand Bakidjorlu, qui a transmis des informations à ce sujet à Ako, s'a fait appel aux autorités compétentes et a exigé des explications sur les travaux de construction en cours dans la zone et a exigé que le reste humain et découverte soient déplacés à un autre endroit à entrer correctement. La Turquie continue le génocide culturel, ce qui est inacceptable et inadmissible. La culture qui est détruite à la suite des programmes politiques de ce pays sont des valeurs d'importance mondiale. L'historien, chef de l'expédition Tigranakert Hamlet Petrosyan a publié des photos sur sa page Facebook avec une note jouante. L'iconographie de la Croix de Pierre de l'Artsakh est une manifestation unique de la culture arménienne de la Croix de Pierre. Il représente les mortels, leur occupation principale, leur attente, les idées, population sur l'immortalité. Parmi les nombreux personnages et thèmes, le personnage de Guerrière est le thème de la bataille revête une importance particulière. En jugé par les inscriptions sur pied, Khachkar portant des sculptures de guerre, on peut considérer que leur début le plus probable se situe au milieu du XIIe siècle, lorsque les autorités de l'Artsakh ont amené une lutte persistante pour la libération du territoire. Il y a environ trois ans, un Khachkar a été trouvé dans les forêts du village de Petretti, qui est très probablement l'un des ancêtres de ce Khachkar. Le Khachkar n'a pas d'écriture. La sculpture se distingue par sa simplicité. Les vêtements, le chapeau, le visage, le harnais, le sac du cavalier ne sont pas représentés. L'épée tirée et le fourreau attaché à la ceinture sont plus plausibles. Les détails énumérés fournissent une base pour attribuer le Khachkar au XIe siècle, en considérant le début du XIIe siècle comme la limite le plus élevée. La télévision d'Arménie occidentale fut d'elle assez principale à ses téléspectateurs. Poursuit son travail ininterrompu avec de nouvelles approches. Comme vous le savez déjà, notre télévision ne fait pas d'autopromotion. Elle diffuse principalement des contextes politiques et autres liés à l'histoire, au présent et à l'avenir de l'Arménie occidentale, ainsi que des informations soulevées en diverses questions. Nous présentons également les activités du président de la République d'Arménie occidentale, du gouvernement, de l'Assemblée nationale et d'autres structures de manière transparente et accessible. Chers compatriotes, avec votre soutien, les possibilités de notre télévision seront encore élargies et renforcées. Nous sommes forts ensemble. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. «Mêuote d'un défilé » «Achchchimara, yari tana, c'est moi, jari tana, c'est moi, jari tana, c'est moi, j'ai tana, c'est moi, j'ai tana. » Sous-titrage ST' 501